Une jeune étudiante est venue étudier les mathématiques, les sciences et l'histoire sans jamais penser qu'elle apprendrait quelque chose qui lui sauverait la vie. Je pense que l'éducation adventiste est un grand champ de mission en Afrique en général. Même dans cette école, il y a plus d'étudiants non-adventistes que d'étudiants adventistes. Seuls 5% environ des élèves de cette école secondaire adventiste viennent d'un milieu adventiste. C'est une occasion unique de partager l'amour de Jésus dans la capitale du Cameroun, Yaoundé. Vous ne pouvez pas rester inactif. De nombreuses personnes viennent au bureau pour parler de leurs problèmes. Et vous devez les suivre pour prier avec elles. Un jour, une étudiante nommée Kom Ho est entrée dans le bureau de l'aumônier Yetna pour demander de l'aide. Elle souffrait d'un problème cardiaque. Après de nombreuses visites chez le médecin, il a été décidé qu'elle devait être opérée. Elle ne venait pas d'un foyer chrétien, mais l'aumônier Yetna lui a enseigné la prière. Je lui ai dit que la prière est un dialogue entre elle et Dieu, son Père Céleste. Je lui ai dit que si elle croyait en Dieu, il n'y avait aucun problème. Rien n'était impossible à Dieu. Je l'ai même mise au défi de commencer à prier tous les matins et tous les soirs pour ce problème particulier. Après que l'aumônier Yetna et Kom Ho ont passé des semaines à prier pour son problème cardiaque, les médecins ont été surpris par ce qu'ils ont vu. J'ai prié et prié. Puis la cinquième fois que j'y suis allée, on m'a dit que le médecin était surpris de ce qui se passait. Je ne vois plus la maladie. Le médecin a appelé les parents au cabinet et au laboratoire pour leur demander ce qu'il lui avait donné. Ils lui ont répondu, rien. La maladie cardiaque avait disparu et le seul médicament administré était la prière. Maintenant, il m'aide à savoir que Dieu est la première chose à laquelle nous devrions penser dans la vie. Maintenant qu'il me l'a dit, j'ai commencé à prier tous les jours. L'église adventiste du Cameroun est concentrée dans le sud du pays. Les responsables de l'église veulent avoir un impact sur des vies comme celle de Kom Ho dans la région nord du pays également. Actuellement, il n'y a pas d'école adventiste dans cette région, ce qui en fait une formidable opportunité de mission. Il est très important de construire une école dans la région du nord, où il y a beaucoup de non-adventistes et même beaucoup de non-chrétiens. C'est très important d'abord pour la mission, car comme vous le savez, nous devons atteindre les régions qui n'ont peut-être pas entendu parler du Christ. Un terrain est déjà consacré à la construction de la nouvelle école. Ils ont des plans et une vision de ce à quoi l'école ressemblera une fois terminée. L'offrande du 13e sabbat servira à aider l'église du Cameroun à construire sa première école dans la région du nord. Veuillez prier pour ce projet, qui donnera l'occasion de répandre l'évangile à des peuples non-atteints. Merci de votre soutien à l'offrande du 13e sabbat.